Salut à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous des docu-réalités de Direct 8 et de notre série La Minute de Vérité. C'est un fait, les catastrophes n'arrivent pas par hasard, elles sont le résultat d'une succession d'événements malheureux. C'est ce qui s'est produit le 19 juillet 1989 avec le vol 232 de United Airlines qui va perdre l'usage de l'un de ces moteurs. Très rapidement, l'avion va se transformer en boule de feu lorsqu'il percute la piste de Sioux City dans l'Iowa. Sur 285 passagers, 112 vont disparaître. Voici La Minute de Vérité, tout de suite sur Direct 8. Un DC-10 avec à son bord des vacanciers et notamment beaucoup d'enfants fait route vers Chicago. Une heure après le décollage, un de ces moteurs tombe en panne. Bien qu'il lui en reste deux, l'avion devient presque impossible à piloter. Les 285 passagers se préparent à un atterrissage d'urgence à Sioux City. Comment la panne d'un seul des moteurs a-t-elle pu conduire à ce désastre ? Grâce à la simulation informatique, nous allons vous montrer précisément ce qui a entraîné la perte du vol 232. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette Minute de Vérité. Etats-Unis, Colorado, Denver, aéroport de Stapleton, 19 juillet 1989. Surnommée la porte d'entrée des Rocheuses, Denver est une des plaques tournantes du trafic aérien américain. 1300 avions décollent d'ici tous les jours, transportant plus de 75 000 passagers. L'été bat son plein et l'aéroport de Stapleton est envahi par les vacanciers et les hommes d'affaires. Debbie McElvey fait partie des vacanciers qui vont quitter Denver ce jour-là. Elle emmène sa fille Devon, 6 ans, et son fils Ryan, 7 ans, à une réunion de famille dans l'état dont elle est native, la Pennsylvanie. Je revenais pour deux semaines avec mes enfants et j'étais enthousiaste à l'idée de ce voyage. Debbie profite de la promotion Journée des enfants proposée par la compagnie United Airlines. Les enfants de moins de 14 ans volent pour un cent seulement, à condition que chacun d'eux voyage avec un adulte payant. Debbie part donc avec son amie du club de tennis, Russ Nest, pour qu'elle fasse la paire avec un de ses enfants. Ça me faisait plaisir de partir avec Russ, car elle pouvait s'occuper d'un de mes enfants et moi de l'autre. 13h15. Debbie, Russ et les enfants sont en salle d'embarquement pour le vol UA-232 à destination de Philadelphie via Chicago. Le pilote de ce vol sera le commandant Al Haynes. Le personnel en cabine lui a signalé un petit problème électrique en cuisine lors du vol précédent. Mais les ingénieurs lui ont donné le feu vert pour poursuivre sa route. Ce pilote chevronné totalise 7190 heures de vol sur DC-10. Les passagers sont donc en de bonnes mains. Le DC-10 est un avion formidable, surnommé parfois l'avion des vieux, tant il est facile à piloter. À la fin des années 80, plus de 400 appareils de ce genre sont encore en service. Pourtant, l'histoire du DC-10 a été émaillée de nombreuses catastrophes. Windsor, dans l'Ontario, au Canada, 1972. Sur un DC-10 en service depuis un an, une porte de la soute explose, provoquant une décompression importante. Les pilotes parviennent cependant à poser l'avion sans un y croche. Deux ans plus tard, une porte est arrachée sur un DC-10 d'une compagnie turque au départ de Paris. Cette fois-ci, la décompression disloque l'appareil en plein vol et provoque la mort des 346 personnes qui se trouvaient à bord. L'avionneur McDonnell Douglas détecte et corrige le problème, mais la réputation du DC-10 restera à jamais entachée. L'appareil qui va effectuer le vol 232 est dans sa 17e année d'utilisation et compte plus de 43 000 heures de vol sans le moindre problème, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison pour que ce vol soit différent. Jerry Schemoll, membre de la Continental Basketball Association, a l'habitude de se déplacer en avion. Prendre l'avion ne m'a jamais inquiété. J'ai effectué mon premier vol à 18 ans et ça m'a toujours plu. Jerry se rend à Columbus pour affaire avec son patron et ami Jay Ramsdell. Le vol qu'il devait prendre a été annulé, mais Jay a réussi à trouver un billet pour le suivant. Il n'y a en revanche aucune place pour Jerry. Jay décide donc d'attendre avec lui jusqu'à ce qu'ils obtiennent deux places sur un autre avion. Sur le moment, je n'y ai pas trop prêté attention. C'était sympa et j'aurais fait de même. Au bout de 6 heures et demie d'attente, Jerry et Jay se voient attribuer deux places sur le vol United Airlines 232 pour Philadelphie. Il y aura à bord 285 passagers et 11 membres d'équipage. Debbie McElvie embarque avec son ami et ses deux enfants. Le nombre de jeunes passagers est inhabituellement élevé, 52 au total, en raison de la journée des enfants. Pour la responsable des agents de bord, John Brownlor, cet afflux d'enfants laisse présager un vol fatigant. Après 4 jours de voyage, elle a hâte de rentrer chez elle, à Chicago. Je me souviens avoir ressenti l'énergie de cette dernière étape et de m'être préparée pour le service. Le commandant Haynes, le copilote Bill Rickards et le mécanicien-ingénieur-navigant Dudley Dvorak effectuent les vérifications pré-vol. Ils roulent ensuite jusqu'à la piste et attendent l'autorisation de décoller. A 14h09, l'avion décolle de Denver. Au départ de Denver, le ciel était dégagé. C'était une belle journée, pas de vent. Un vol de routine, quoi. Déby McElvie est assise à côté de son fils Ryan et son ami russe et dans la rangée juste derrière, à côté de Devon. A 15h16, les passagers terminent leur repas. Qu'est-ce qui se passe ? Soudain, une terrible explosion secoue l'avion. Je me suis dit, c'est une bombe. Je croyais vraiment que quelqu'un avait posé une bombe et qu'on commençait à tomber. C'est comme conduire sur une autoroute et passer sur un grenis de poule. John Brownlor redoute que le fuselage ne soit percé. Instinctivement, je me suis assise par terre et je me suis cramponnée. Je ne savais pas s'il y allait avoir une décompression et si tout ce qui n'était pas solidement arrimé n'allait pas être aspiré à l'extérieur. Mais il n'y a aucun dégât visible à l'intérieur de l'avion. Dans le poste de pilotage, le commandant Haynes scrute les instruments correspondant au moteur et constate rapidement que le numéro 2 ne fonctionne plus normalement. Ça ne m'était jamais arrivé en vol, seulement en simulateur. Il est hélas bien en situation réelle. 15h17. Pour le commandant, la priorité consiste à couper le moteur défectueux. Il ne s'inquiète pas outre mesure car il sait que l'avion peut très bien voler avec les deux turbo-réacteurs restants. Al Haynes entame donc la procédure d'arrêt et coupe l'approvisionnement en carburant et en électricité du moteur numéro 2. Une fois le moteur incriminé coupé, le mécanicien ingénieur navigant, Dudley Dvorak, repère un autre problème. On n'a plus de bâche hydraulique. Ses instruments lui indiquent que les circuits hydrauliques des trois moteurs sont vides. Il n'en croit pas ses yeux. Les circuits hydrauliques actionnent les volets. Les ailerons. La gouverne de direction. Et les gouvernes de profondeur. Privés de ses commandes de vol, les pilotes sont incapables de diriger l'avion. Et les instruments disent vrai. Al, tu peux m'aider ? Le copilote Bill Rickerts découvre horrifié que ses commandes ne répondent plus. L'avion commence à s'incliner sur sa droite et le copilote ne peut rien faire. Là, on a compris qu'on était dans le pétrin, qu'il y avait un très gros problème. Le commandant Haynes essaie d'actionner les commandes, mais lui non plus ne parvient pas à rétablir le niveau de vol du DC-10. L'avion menace de se retourner. Une perspective terrifiante. On ne pouvait ni faire virer l'avion, ni contrôler son tangage, rien du tout. C'est le cauchemar de tout pilote. L'avion est à 11 000 mètres et ne répond plus. Si son aile gauche continue de monter, il va se retourner et tomber. La situation du vol United Airlines 232 est des plus préoccupantes. Car malgré leurs efforts, Al Haynes, Bill Rickerts et Dudley Dvorak ne parviennent pas à maîtriser leur appareil. En cabine, les passagers perçoivent la forte inclinaison de l'appareil. Mon fils de 7 ans et demi a toujours été très observateur. Il a regardé à droite et à gauche et il a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait que l'avion penchait. On sentait notre corps pencher à droite. Je me souviens d'ailleurs m'être dit que ce n'était pas normal. 15h18. L'aile gauche est dangereusement relevée. Al Haynes sait que c'est désormais une question de secondes avant que l'avion ne se retourne et plonge vers le sol. Il ne lui reste plus qu'un vieux tour d'aviateur dans son sac. S'il échoue, le vol UA-232 est condamné. Ma première réaction a été de fermer une manette des gaz et de pousser l'autre. Dans un effort désespéré pour retrouver son niveau de vol, le commandant Haynes essaie d'ajuster la puissance relative des deux moteurs logés sous les ailes. Si le moteur droit tourne plus vite que celui de gauche, l'avion devrait appuyer à gauche et inversement. La manœuvre réussit. Al Haynes parvient à faire cesser le tangage. S'il n'a toujours aucune commande de vol, il parvient cependant à guider l'avion en utilisant les manettes des gaz. Mais il découvre vite qu'il ne peut que tourner à droite. A 15h20, le copilote Bill Rickards contacte par radio le contrôle aérien de Minneapolis. Il explique que les commandes de vol ne fonctionnent plus et demande qu'on lui indique une trajectoire de vol vers l'aéroport le plus proche. Les trois hommes n'ont aucune idée de comment ils vont pouvoir atterrir. Mesdames et messieurs, ici le commandant. Nous avons coupé le moteur 2. Al Haynes annonce le problème moteur au passager, mais ne dit rien des ennuis de commande de vol. Les passagers ne sont pas tous rassurés par ces paroles. On sentait la tension du personnel de bord. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, il y a tout de même quelque chose qui ne va pas. Le commandant Haynes sait qu'il lutte contre la montre. L'avion chute à raison de 250 mètres par minute. Ils vont très vite devoir tenter un atterrissage d'urgence. A 15h22, le contrôle aérien informe le vol 232 que la piste la plus proche se trouve à l'aéroport de Sioux Gateway. C'est un petit aéroport régional situé près de la paisible bourgade de Sioux City, dans l'Iowa. 15h25. A la caserne de pompiers de la ville, l'après-midi est des plus calmes. Mais les choses vont bientôt changer. Quand Robert Hamilton, le chef des pompiers, entend l'alerte, il s'attend à un problème de taille. Je fais ce métier depuis longtemps et on finit par avoir un sixième sens. Quelques minutes plus tard, son intuition se confirme. Le vol UA232 se dirige droit sur sa vie. Neuf camions de pompiers viennent de toute urgence se poster sur une des pistes de l'aéroport. Le commandant Heinz et son équipage doivent trouver un moyen de se poser, alors qu'ils sont privés de commande de vol. Mais avant même qu'ils aient pu trouver une solution à ce problème, ils en découvrent un autre. Le DC-10 se met à voler en dents de scie, de manière aléatoire et incontrôlable. Les pilotes ont l'impression de se trouver sur un grand huit aérien. On ignorait combien de temps on resterait en l'air. En sentant les soubresauts de l'avion, Debbie McElvey commence à craindre pour sa vie. J'étais avec mes enfants de 6 et 7 ans, je me suis dit, si on doit mourir, pourvu que ce soit rapide. À 15h26, le commandant Heinz convoque la responsable des agents de bord dans le cockpit. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti toute cette tension. C'était la pire situation possible. Le commandant l'informe qu'elle doit préparer les passagers à un atterrissage d'urgence. En arrivant en première classe, je ne pouvais regarder personne dans les yeux, car j'avais peur que les gens ne lisent la peur dans les miens. Danny Fitch, instructeur de vol sur des C-10, rentre chez lui après une séance de formation. Il sait que l'heure est grave et propose son aide. À 15h29, ce qu'il découvre en entrant dans le cockpit, le glace d'effroi. C'était saisissant pour moi. Les deux pilotes étaient aux commandes et tous les deux avaient les muscles des avant-bras bandés par les forts. Leurs articulations blanchissaient sous la pression. En tant qu'instructeur expérimenté, Danny Fitch est rompu à toute éventualité. Pourtant, il n'a encore jamais rien vu de pareil. J'étais abasourdi. C'était du jamais vu. Il n'y a pas de procédure d'urgence en cas de perte du circuit hydraulique. Ma première pensée, pour être honnête, a été de me dire que j'allais mourir cet après-midi-là. Le commandant Haynes informe ses passagers que l'avion va atterrir en urgence à Sioux City. La vie de 296 personnes est en jeu. Les pilotes font face à un incroyable défi. Poser l'appareil sans qu'il s'écrase. Danny Fitch aide du mieux qu'il peut. J'ai demandé au commandant s'il voulait que je m'occupe des manettes des gaz et il m'a dit, allez-y. Il le remplace donc aux manettes, les seules commandes qui fonctionnent encore. Elles permettent d'effectuer un semblant de pilotage. Mais l'avion ne peut toujours que tourner à droite. Pour moi, Danny était le quatrième membre d'équipage car il était prêt à nous aider du mieux qu'il pouvait. 15h48. Le DC-10 est à 12 minutes de l'aéroport de Sioux City et il perd dangereusement de l'altitude. Les pilotes doivent dès lors envisager l'impensable. Dans quelques minutes, ils vont devoir tenter de poser un avion de 165 tonnes, privé de commandes de vol. La vie des 285 passagers est entre leurs mains. Les pilotes doivent s'aligner pour la trajectoire d'approche finale. Danny Fitch va tenter de diriger l'appareil tout en contrôlant sa descente, avec les seules manettes de gaz et en tenant compte du fait que l'avion ne peut effectuer que des virages à droite. La manœuvre consiste donc à faire une série de boucles en espérant qu'au sortir de la dernière, l'avion sera face à la piste. Les chances de réussite sont minimes. À 15h50, Jan Braunlore répète une dernière fois les consignes de sécurité. La vie des passagers était entre nos mains. On aurait entendu une mouche folie. Jan s'occupe plus particulièrement des quatre enfants trop jeunes pour avoir un siège. Il n'y a pas à l'époque de consignes officielles à ce sujet. Mais la procédure de United Airlines prévoit qu'en cas d'atterrissage d'urgence, les adultes maintiennent les jeunes enfants au sol. Jan doute du bien fondé de cette procédure, mais elle respecte les consignes. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Quand je me souviens que j'ai dit à des passagers, à des parents, de maintenir leurs jeunes enfants couchés au sol. À l'approche de Sioux City, les quatre hommes dans le cockpit ont parfaitement conscience de l'enjeu. 296 vies sont entre vos mains. Jamais je ne me suis senti autant responsable de toute ma vie. Privé de ses freins, l'avion a besoin de la plus grande longueur de piste possible. C'est pourquoi les contrôleurs aériens lui affectent la numéro 31. Avec ses 2700 mètres, c'est la plus longue de Sioux City. À 15h52, Danny Fitch entame la dernière boucle. Il sait que l'avion endommagé ne pourra jamais reprendre de l'altitude pour une deuxième tentative. Ça y était. Il fallait qu'on se pose sur cette piste. Et du premier coup. Au sortir de la dernière boucle, les pilotes sont soulagés de découvrir droit devant eux l'aéroport de Sioux City. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne sont pas en face de la bonne piste. Cette piste était devant nous, on manquait de temps et d'altitude, donc on y est allé. La piste 22 est bien plus courte que la 31. Et c'est celle où se sont garés les camions de pompiers et les ambulances. C'est seulement au bout de quelques minutes qu'on a su qu'il y avait un changement. Que l'avion n'atterrirait plus sur la piste 31, mais la 22. A 15h59, les camions de pompiers dégagent la piste 22 de toute urgence pour permettre aux décédistes d'atterrir. On s'est dépêché d'évacuer et de se mettre dans la meilleure position possible afin ensuite d'accéder à cette même piste. Le commandant ordonne aux passagers de se mettre en position de sécurité. Quand cet ordre a été donné, on aurait dit qu'une brise traversait un champ d'herbe. Tous les passagers en cabine ont disparu pour se mettre en position. Je me suis dit que ça y est, et j'ai dit à mon fils de baisser le pare-soleil du hublot. On n'avait pas besoin de voir la fin arriver. Tandis que les pilotes font de leur mieux pour aligner la trajectoire de l'avion dans l'axe de la piste, ils volent encore à 400 km heure, alors que la vitesse normale pour un atterrissage est de 250 km heure. Mais incapables d'actionner les volets, ils ne peuvent pas ralentir leur descente. L'avertisseur de proximité de sol se met à sonner. Ils descendent trop vite. L'avion plonge à 560 mètres minutes, six fois plus rapidement que la normale. À terre, une équipe de télé locale se précipite sur les lieux pour filmer l'atterrissage. Ça ne va pas être joli. 16 heures. Quelques secondes avant l'atterrissage, le nez et l'aile droite s'abaissent. S'il se pose avec une telle inclinaison, l'avion risque de se disloquer. J'ai poussé les deux manettes au maximum en espérant que ça ferait se relever le nez. Danny Fitch tente désespérément de redresser l'appareil, mais il est trop tard. Les moteurs ne répondent pas à temps. À 16 heures, 16 secondes, l'avion percute la piste. On avait l'impression d'être tombé. Ça ne ressemblait pas à un atterrissage d'urgence, mais à un crash. J'entendais les grincements du métal, ce bruit que je n'avais jamais entendu et que j'espère ne jamais plus réentendre. Le train d'atterrissage droit et l'aile droite sont arrachés. Le kérosène commence à fuir et l'appareil prend feu. J'ai vu des boules de feu. L'avion raclait la piste. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on va finir brûlés vifs. L'avion glisse sur son aile brisée le long de la piste, sur environ 600 mètres avant de se disloquer. Le poste de pilotage s'est cassé comme une pointe de crayon. Et l'épave s'est mise à faire des tonneaux à une vitesse folle. Le tronçon principal du fuselage dérape un peu plus loin sur la piste et se retourne sur le dos avant de s'arrêter en bordure de la piste. L'avion se casse en trois morceaux. Le poste de pilotage, la queue et la cabine. Des dizaines de passagers évacuent la cabine en flamme. Camions de pompiers et ambulances se précipitent pour les aider. Les services de secours découvrent un triste spectacle avec d'innombrables morts et blessés. Les survivants se dispersent dans les champs de maïs qui bordent la piste. Parmi eux, Debbie et son fils Ryan. J'ai pris mon fils et on s'est mis à courir. Je n'avais aucune idée d'où on était. Certains des jeunes enfants et des bébés maintenus sur le plancher de l'appareil sont portés disparus. La violence du choc les a arrachés à leurs parents. Une mère éplorée s'en prend à Jeanne Brown-Lore, l'hôtesse de l'air. Elle m'a regardée et m'a dit, vous m'avez dit de le mettre par terre et que tout irait bien. Et j'ai su que je devrais vivre avec ces mots pour le restant de mes jours. Âgé de 23 mois, l'enfant en question, Ivan Sao, a péricarbonisé. Debbie McElvie et son fils parviennent à sortir des décombres de l'épave. Mais ils ne voient Devon nulle part. Je me suis demandé pourquoi je ne m'étais pas occupée des deux. C'est un sentiment écrasant et vraiment horrible. Jerry Schemmel sort sain et sauve de la cabine. Puis il entend les pleurs d'un bébé. Malgré l'épaisse fumée, il retourne dans l'épave en flamme. Je ne me suis pas dit, si j'y retourne, tout risque d'exploser ou je ne pourrai plus ressortir. J'ai entendu des pleurs de bébé et j'y suis retourné. La cabine se remplit pourtant de vapeur toxique. Ce genre de fumée peut tuer en quelques minutes. Les parents, comme Debbie McElvie, redoutent que leurs enfants ne soient encore à l'intérieur de l'avion en flamme. Le choc a été particulièrement violent lorsque l'avion s'est écrasé. A l'intérieur de la carlingue, Jerry Schemmel se dirige comme il peut. Je me suis rapproché de la source des pleurs et en tâtonnant, j'ai trouvé un bébé prisonnier d'un coffre à bagages. Je l'ai attrapé par un bras et je l'ai fait passer par un trou. Je me suis remis debout, j'ai distingué la sortie grâce à la lumière du soleil et je suis ressorti de l'avion une deuxième fois. Jerry a sans doute sauvé la vie de cet enfant. Mais Debbie McElvie craint que sa fille et son amie n'aient pas survécu à l'accident. C'est alors qu'elle repère le visage de sa petite Devon au milieu de la fumée. Ça a été un sentiment merveilleux. Elle était là et elle allait bien. Tandis que les passagers s'éloignent de l'épave, le commandant Haynes et son équipage sont toujours prisonniers du cockpit. Le nez de l'avion s'est enfoncé dans la terre meuble qui borde la piste. C'est l'endroit que les secours atteignent en dernier. Ils doivent utiliser un chariot élévateur et du matériel de désincarcération pour dégager les décombres. Il leur faudra une demi-heure pour arriver jusqu'aux quatre hommes. A 17 heures, il les extrait enfin. Les pilotes sont grièvement blessés, mais vivants. Je me souviens, il m'a tapoté sur la poitrine et m'a dit « Tout va bien mon vieux, j'ai celui-là, tu vas t'en sortir. » Ça a été un soulagement énorme. L'épave du DC-10 continue de se consumer pendant plus de deux heures. Neuf hélicoptères et 34 ambulances évacuent les rescapés. Jerry Schemmel s'inquiète pour son ami Jay, qu'il a perdu de vue pendant l'accident. Il espère qu'il s'en est sorti, mais au fil du temps, il perd tout espoir. J'ai eu l'intuition, huit heures après le crash, comme personne ne l'avait vu, qu'il n'avait pas survécu. Jay Ramsdale fait partie des 111 passagers qui ont péri. Une hôtesse de l'air a également trouvé la mort. 11 enfants figurent au nombre des victimes. Malgré tout, 184 personnes ont miraculeusement survécu au crash de Sioux City. Mais pour les pilotes du vol 232, chaque décès est une tragédie. Danny Fitch, l'instructeur de vol, apprend le nombre de morts lorsque sa femme vient lui rendre visite à l'hôpital. Elle s'est mise à pleurer car elle a compris que je l'ignorais. 112 personnes étaient mortes en cabine. Et quand je l'ai vue pleurer, j'ai eu ma réponse. Pendant trois jours, je n'ai pas arrêté de sangloter, je ne pouvais plus m'arrêter. Ça m'a brisé le cœur d'apprendre que tous ces gens étaient morts. J'étais prêt à mourir pour eux et je ne voulais pas qu'ils périssent. Al Hens et l'équipage veulent que quelque chose de positif ressorte de ce drame. J'aimerais dire que cet équipage et tout le transport aérien tiennent à découvrir les causes de cet accident pour qu'il ne se reproduise plus jamais. Le NTSB, l'équivalent du bureau enquête-accident, envoie une équipe d'enquêteurs à Sioux City. 427 décédits s'étant alors en service dans le monde entier, le NTSB doit découvrir ce qui est arrivé à celui de United Airlines, et vite. Frank Hildrop dirige l'équipe chargée d'examiner la structure de l'avion. On ressent beaucoup d'appréhension et d'anxiété lors de ce genre de mission. Je n'occupais pas ce poste depuis très longtemps à cette époque, seulement neuf mois. Frank Hildrop et son équipe du NTSB arrivent en Iowa, neuf heures après le crash, et se mettent immédiatement au travail. Leur priorité consiste à récupérer chaque morceau de l'épave pour reconstituer l'avion. C'est une tâche herculéenne. L'accident s'était produit sur une surface si grande qu'on savait qu'une enquête très longue nous attendait. Les milliers de débris sont éparpillés sur plus d'un kilomètre. Les services d'urgence et la garde nationale sont mis à contribution. Des centaines d'hommes fouillent chaque mètre carré aux alentours de la piste. L'enquêteur Jim Wilday sait que les composants les plus minuscules peuvent détenir la clé susceptible d'expliquer le crash. Pour comprendre comment un avion s'est disloqué, et les interactions entre les différentes pièces, il est souvent très utile de reconstituer la structure de l'appareil. Les enquêteurs interrogent les quatre pilotes pour analyser l'étrange perte des commandes. On n'a plus de bâche hydraulique. Le commandant Heinz et son équipage confirment que peu de temps après la panne du moteur numéro 2, tous les circuits hydrauliques ont cessé de fonctionner. L'information laisse Franck Hildrup, on ne peut plus perplexe. Personnellement, je ne savais pas comment expliquer l'accident d'un avion qui avait perdu tous ses circuits hydrauliques. C'était du jamais vu, et je n'avais jamais été confronté à ça. Toutes les commandes de vol d'un DC-10 dépendent des circuits hydrauliques. Les volets qui gèrent la descente, les gouvernes de profondeur qui contrôlent le tangage, la gouverne de direction qui dirige l'avion et les ailerons qui le font virer. Ce sont des liquides sous pression circulant dans les circuits hydrauliques qui actionnent ces commandes de vol. Il y a trois circuits hydrauliques indépendants. Dans le cas où l'un d'eux cesse d'être opérationnel, il n'y a a priori aucune raison pour que cela provoque une perte des liquides hydrauliques dans les deux autres. La fuite simultanée des liquides dans les trois est quasiment impossible. Les experts estiment ce risque à un milliard contre un. C'est alors qu'une découverte inattendue est signalée. A 90 km de Sioux City, des fermiers indiquent qu'ils ont trouvé des débris d'avion dans leur champ. Les enquêteurs examinent ces morceaux et découvrent des éléments du circuit hydraulique numéro 2 qui se trouvaient en queue près du moteur défectueux. S'appuyant sur la trajectoire de vol, l'équipe calcule l'heure exacte où ces morceaux sont tombés. L'incident s'est produit à 15h16, au moment précis où la déflagration a retenti et où la panne moteur a été signalée. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Tout indique donc un problème moteur qui a eu pour conséquence d'endommager les circuits hydrauliques. Les enquêteurs examinent alors chaque millimètre des trois circuits hydrauliques de l'épave. Une tâche fastidieuse, mais qui s'avère payante. En effet, ils découvrent des perforations dans les deux autres circuits et ces trous se situent tous à proximité du moteur défectueux. Nous avons conclu que les trois circuits avaient été endommagés, ce qui expliquait la fuite des liquides hydrauliques et l'impossibilité de piloter l'avion. Incroyable mais vrai, un événement a mis hors d'usage les trois circuits hydrauliques en même temps. Mais les enquêteurs doivent encore prouver que c'est bien la panne du moteur 2 qui en est la cause. Ils analysent donc les perforations avec un microscope électronique. Ils découvrent des traces infimes de titane. Ce métal est utilisé pour fabriquer certaines pièces vitales des avions car il est résistant et très léger. Sur le DC-10, le seul élément en titane à proximité de la queue se trouve à l'intérieur du moteur 2. Lorsque les ingénieurs du NTSB reconstituent ce moteur, un nouvel indice vient corroborer la théorie envisagée. Nous avons découvert qu'une portion importante du moteur 2 en queue de l'avion était manquante. Cette pièce, c'est la couronne d'Aube, l'énorme moyeu central du turbo-réacteur. Une pièce faite en titane. Les enquêteurs commencent à avoir une idée de ce qui a conduit à la perte des commandes de vol. La violente déflagration perçue par les passagers et l'équipage correspond à la rupture de la couronne d'Aube de 170 kg. Elle est éjectée du carter, sectionnant du même coup le circuit hydraulique numéro 2. Mais par malchance, d'autres débris viennent perforer les deux circuits restants. On a perdu les trois circuits hydrauliques, j'en suis sûr. On n'a plus de bâche hydraulique. H, moins 42 minutes. Les commandes ne répondent plus. La queue est si endommagée que l'avion ne peut plus tourner qu'à droite. Et privés des gouvernes de profondeur, les pilotes ne peuvent le maintenir à un niveau de vol constant. Les enquêteurs du NTSB ne savent cependant toujours pas pourquoi la couronne d'Aube a cédé. Or, jusqu'à ce qu'ils élucident cette énigme, plus de 200 décédistes continueront de voler avec des moteurs, souffrant peut-être du même défaut. Il leur faut donc absolument trouver et analyser les morceaux manquants de la couronne. Les enquêteurs calculent la trajectoire probable de ces débris pour tenter de déterminer l'endroit où ils ont pu tomber. Ils réduisent le périmètre de recherche à une portion de champs de maïs de l'Iowa de 36 kilomètres carrés. Ce travail revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les enquêteurs font le maximum pour mettre la main sur la pièce. Ils survolent la zone avec quatre hélicoptères. Mais les maïs de 3 mètres de haut cachent ce qui se trouve au sol. Ils utilisent même des caméras infrarouges. Mais après des semaines de recherche, ils sont dans l'impasse. General Electric, le fabricant du moteur, offre même une récompense substantielle à qui trouvera la couronne d'aube tant convoitée. En vain. Deux mois s'écoulent. C'est l'heure de la récolte. En passant, j'ai senti une légère résistance sur l'avant de la moissonneuse. J'ai reculé, je me suis mise au point mort, je suis descendue et j'ai tout de suite vu que c'était la pièce qu'ils cherchaient. Il s'agit effectivement d'une pièce importante à moitié enterrée. Des équipes de General Electric et du NTSB se précipitent chez les Sorenson. Del et Janice les aident à extraire la pièce du sol. Voici la vidéo tournée par les Sorenson. J'avais une petite pelle, je suis allé chercher le tracteur avec le bras mécanique. J'ai passé une chaîne autour, j'ai soulevé la pièce et je l'ai emportée à l'atelier non loin de là. On la lavait à l'eau chaude et après elle était impeccable. Très vite, les enquêteurs confirment qu'il s'agit bien d'un gros morceau de la couronne d'aube du vol United Airlines 232. Et ils en trouvent un autre non loin. Avec ces deux éléments, la quasi-totalité de la pièce est reconstituée. Très vite, les enquêteurs confirment qu'il s'agit bien d'un gros morceau de la couronne d'aube du vol United Airlines 232. Et ils en trouvent un autre non loin. Avec ces deux éléments, la quasi-totalité de la pièce est reconstituée. Jenny Sorenson apprend que sa trouvaille va peut-être permettre d'expliquer le désastre. J'étais très émue. J'avais les larmes aux yeux. J'étais à la fois toute excitée d'avoir trouvé la pièce et chagrinée pour tous ces gens qui étaient morts. Jenny Sedell empoche la récompense de 120 000 dollars de General Electric. Ils en donnent la moitié à des œuvres caritatives. Le MTSB entame alors la deuxième phase de l'enquête. La couronne abîmée est expédiée par avion au laboratoire du fabricant afin qu'on analyse ce qui a pu briser une pièce aussi robuste. Jim Wildey, un spécialiste des métaux, examine la pièce en commençant par la ligne de fissure principale. Il remarque une partie légèrement saillante, une fissure de fatigue de 13 mm de long. De telles fatigues du métal sont rares sur une couronne d'aube car cette pièce est spécialement étudiée pour résister à la pression incroyable exercée par les forces de rotation dans le moteur. puis, à la base de la fissure de fatigue, Jim Wildey repère une cavité minuscule. Elle faisait dans sa plus grande dimension 1,27 mm. En l'observant plus minutieusement, il remarque une décoloration du métal autour de la cavité. Il prélève un échantillon de la zone suspecte pour faire des tests. C'est peut-être là que se cache l'explication de l'accident tragique du vol UA-232. Ce qu'il va découvrir va choquer l'équipe du NTSB et ébranler toute l'industrie aéronautique. En effet, autour de la cavité, il trouve une impureté dans l'alliage en titane. C'est ce qu'on appelle une inclusion. Un défaut significatif mais plus petit qu'un ongle humain. Les analyses montrent qu'il a été provoqué par un apport trop important d'azote lors du travail du lingot de métal. La couronne d'aube du DC-10 a donc été fabriquée à partir de titane contenant un défaut qui s'est avéré fatal. C'est l'ultime pièce du puzzle. En retraçant le fil des événements qui ont conduit à ce jour fatidique et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé. La couronne du DC-10 tournant à raison de 3 800 tours minutes, la pression exercée fait apparaître une fissure minuscule. A chaque vol, elle ne cesse de s'étendre. 19 juillet 1989, H, moins 44 minutes. La couronne fonctionne depuis 15 503 vols et plus de 17 ans. la fissure mesure alors 13 millimètres de long. La pièce défectueuse ne peut plus résister à l'effort imposé par la rotation et se casse en deux. Les dégâts engendrés rendent l'avion impossible à piloter. Pendant les 40 minutes qui suivent, les pilotes s'efforcent de maîtriser l'appareil. H, moins 5. A l'issue de sa dernière boucle, le vol 232 se retrouve face à l'aéroport de Sioux City. H, moins 20 secondes. Alors que l'avion atterrit, l'aile droite s'abaisse. C'est l'accident. L'extrémité de l'aile droite percute le sol et l'avion glisse à toute vitesse sur le tarmac. Un avion de 21 millions de dollars pesant 165 tonnes s'écrase au sol à cause d'un minuscule défaut dans une pièce de métal. L'équipe du NTSB fait une ultime découverte dramatique. Les enquêteurs apprennent que les techniciens de United Airlines ont effectué une inspection de routine de la couronne défectueuse 16 mois seulement avant l'accident. Or, la fissure était à la surface de la pièce. Au moment de l'inspection, elle devait presque mesurer 13 millimètres. La couronne avait été inspectée avant l'accident et nous avons déterminé que la fissure était visible mais personne ne l'a remarqué. Le rapport du NTSB conclut qu'elle est passée inaperçue en raison d'une erreur humaine. Ce même rapport affirmait cependant que les inspections d'United Airlines respectaient les réglementations en vigueur et les normes de l'aéronautique et désignaient le facteur humain comme un problème général dans toute l'industrie aéronautique au niveau des inspections moteurs. Suite à cette catastrophe, la FAA, l'équivalent de la Direction Générale de l'Aviation Civile, a amélioré les procédures d'inspection des moteurs. La FAA a également exigé des modifications des circuits hydrauliques du DC-10. Les compagnies aériennes ont dû ajouter des vannes de coupure pour limiter la quantité de liquide susceptibles de s'échapper en cas de fuite. Mais aujourd'hui encore, il n'est pas obligatoire d'attacher les enfants en bas âge en cas d'atterrissage d'urgence. Depuis l'accident, Jan Braunlor milite pour que tous les enfants aient des sièges et des dispositifs de retenue dans les avions. Elle n'a jamais oublié Ivan Tsao, le petit garçon mort pendant qu'elle était de service. Il aurait 17 ans aujourd'hui s'il avait été dans un siège. Danny Fitch, Al Haynes et les autres membres d'équipage se sont vus attribuer une distinction par l'industrie aéronautique pour leur professionnalisme et leur courage hors du commun. Jerry Schemmel, qui est aujourd'hui père de famille, n'oubliera jamais la dette qu'il a envers ses hommes. Je pense à ces gars chaque jour depuis 16 ans. On n'aurait pas pu avoir de meilleurs pilotes. Les mesures instaurées après l'accident de Sioux City ont transformé la sécurité aérienne, non seulement sur les DC-10, mais sur tous les avions de ligne. Ces nouvelles réglementations devraient permettre d'éviter qu'une tragédie aussi terrible ne se reproduise un jour.